Dans ce didacticiel, nous allons installer le logiciel RQDA sur une plateforme Mac. Premièrement, nous allons ouvrir le navigateur Safari. Bien évidemment, vous pouvez prendre le navigateur Firefox ou un autre navigateur si vous préférez. Et à partir de là, on va se rendre sur Google. Et sur Google, on va taper Rprojet. Voilà, Rprojet. Et si tout va bien, sur la première page, c'est écrit Rprojet.org. Alors, vous allez cliquer dessus. Et là, vous tombez sur la page de garde du logiciel R. Donc, je vous accorde que la page n'est pas très attractive en tant que telle. Mais ce n'est pas grave parce qu'on va juste l'utiliser une fois pour installer le logiciel R. Alors, on va cliquer sur Download R qui se trouve juste ici. Donc, Download R. Et à partir de là, on va choisir le serveur sur lequel on souhaite télécharger le package R. Alors, à partir de là, on choisit son pays. Donc, bien évidemment, si vous êtes en Suisse, vous choisissez Switzerland. Si vous êtes en France, vous avez même plusieurs possibilités d'installation. Par exemple, vous pouvez choisir de télécharger à partir d'un serveur qui se trouve à Toulouse. Ou bien deux autres serveurs qui se trouvent à Lyon. Si vous êtes au Canada, vous pouvez regarder les possibilités. Vous avez notamment Montréal en bas. De même que pour la Belgique, etc. Alors, pourquoi choisir le pays ? C'est tout simplement pour une question de rapidité. Parce que vous pouvez choisir n'importe quel pays. Mais si vous choisissez, par exemple, Singapour et que vous êtes en Suisse, ça va vous prendre plus de temps de télécharger ce logiciel. Donc, c'est pour ça que vous allez prendre le pays le plus proche duquel vous vous situez. Alors, je vais cliquer sur Suisse pour ma part. Et ensuite, il me propose plusieurs possibilités. Vu qu'on est sur une plateforme Mac, je vais choisir Mac. Download R for Mac OS X. Voilà. Et à partir de là, j'ai plusieurs possibilités de téléchargement. Je vais choisir ce paquet-ci. Donc, à l'heure actuelle, le package s'appelle la version 2.15.0. Si vous consultez cette vidéo plus tard, donc, entre parenthèses, j'ai enregistré cette vidéo le dimanche 22 avril 2012. Donc, si vous regardez cette vidéo bien plus tard, c'est possible que la version du package ait évolué, ce qui est tout à fait positif et normal. Quoi qu'il en soit, vous cliquez là-dessus, sur ce lien. Et à partir de là, vous voyez que c'est en train de télécharger. Et sur la version Mac, on va encore installer 2-3 outils supplémentaires. Et ici, vous allez dans Subdirectorise et sur Tools. Vous cliquez là-dessus. Et là, il vous propose deux liens à télécharger. Vous allez télécharger ces deux liens. Donc là, j'ai cliqué sur le premier. Et on voit bien qu'il est en train de le télécharger là-haut. Et le dernier. On voit bien qu'il est en train de télécharger le dernier aussi. Donc, en gros, vous téléchargez les deux fichiers disponibles du menu Tools. Alors, selon votre connexion, il faudra patienter quelques instants jusqu'à ce que le téléchargement se termine. Bon, ça ne devrait pas être trop long avec une connexion au débit parce que les packages font entre 9, 26 et 64 mégas. Donc, ce n'est pas la mort non plus. Alors, juste entre parenthèses, normalement, le package le plus court se termine de télécharger le premier. Mais par contre, il faudra quand même attendre que le package principal, donc le R2.15.0.pkg, se termine de télécharger parce que c'est quand même celui-ci que vous devez installer le premier. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, attendez bien que tous les téléchargements se terminent avant. Voilà, j'ai juste mis un peu la vidéo en pause pour éviter de vous faire patienter trop longtemps. Là, j'ai téléchargé tous mes dossiers. Donc, à partir de là, je vais cliquer là-dessus et je vais ouvrir le fichier R2.15.0.pkg. Alors, je clique sur Open. Donc, j'ai bien fait clic droit et puis ensuite Open. Bien évidemment, vous pouvez aussi procéder en cliquant sur Download et en cliquant là-dessus après. Donc, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Alors, ici, vous avez le menu d'installation. Donc, premièrement, vous cliquez sur OK. Ensuite, vous avez les conditions... Non, vous avez les spécificités. Donc, la version qu'il vous faut au minimum, etc. Donc, vous voyez qu'il vous faut la version Léopard au minimum pour pouvoir utiliser ce logiciel. Enfin, bref, normalement, si vous avez une version récente, tout devrait aller à merveille. Donc, il vous suffit de cliquer sur OK. Et là, vous avez les termes de licence. Alors, étant donné que R est en logiciel 100% gratuit et open source, donc où le code est libre d'accès, il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur les licences. C'est gratuit. Il suffit de cliquer sur Continuer. Pas besoin forcément de lire tout ça, à moins que vous le souhaitez. Vous pouvez cliquer sur Read Licence si vous voulez. Et ensuite, cliquer sur Agri. Donc, j'accepte la licence. Ensuite, il vous propose de choisir entre l'installation pour tous les users ou bien d'installer sur un disque spécifique. Alors là, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Pour ma part, je vais quand même décider de prendre la version installée sur un disque spécifique parce que je n'ai pas de multi-utilisateurs. Mais si vous avez plusieurs utilisateurs qui utilisent le même ordinateur, vous pouvez éventuellement choisir la première version. ça n'a pas une grande importance. Les deux fonctionnent. Donc, vous cliquez sur le disque en question. Donc, j'en ai qu'un seul dans mon cas. Et une fois que vous avez sélectionné votre disque en question, vous cliquez sur Continue. Là, vous pouvez cliquer sur Install. Et normalement, il vous demande votre mot de passe de votre session Mac. Alors, je vais rentrer mon mot de passe. Et ensuite, je clique sur Install Software. Puis là, selon votre ordi, il faudra patienter plus ou moins longtemps. Mais là, sur le mien, en tout cas, ça se passe relativement, enfin assez rapidement, j'ai l'impression. Et là, je vais faire un petit peu plus. J'ai juste mis la vidéo sous pause pour vous éviter de patienter trop longtemps. Puis, quand vous avez terminé, vous avez ce message qui vous dit que vous avez installé correctement le logiciel R. Vous cliquez sur Close. Et ensuite, on va installer le logiciel suivant, celui qui s'appelle G Fortran. Donc, vous allez cliquer sur Ouvrir. A partir de là, vous avez une petite boîte. Il faudra attendre quelques instants. Et ensuite, vous avez une fenêtre de ce type-là qui s'ouvre. A partir de là, vous allez cliquer normalement là-dessus. Et vous allez cliquer sur Open. Et là, vous avez plusieurs possibilités d'installation. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Là, il me semble qu'il faut cliquer sur Enter Code. Alors, excusez-moi, je me suis trompé. Donc, on va juste retourner à l'étape précédente. J'ai fermé mes fenêtres. Entre parenthèses, je ne suis vraiment pas un spécialiste des Mac. Donc, c'est pour ça que je ne m'y connais pas tellement là-dedans. Mais bref, une fois que vous avez téléchargé, que vous avez installé le premier logiciel, vous allez cliquer sur G Fortran. Et là, vous allez ouvrir le logiciel G Fortran. Et normalement, à partir de là, il vous ouvre une fenêtre. Et à partir de là, vous allez cliquer sur Open with. C'est l'erreur que j'ai faite auparavant. Auparavant, je l'ai ouverte avec le Pacifist. Je ne sais pas ce que c'est. Mais plutôt que d'utiliser le Pacifist, vous faites un clic gauche, Open with. Et là, vous allez utiliser l'installeur par défaut. Donc, voilà. Et ensuite, vous cliquez sur Continue, Continue. La licence, donc vous pouvez la... Juste cliquer sur Continue. Vous cliquez sur Agri. Ensuite, vous cliquez sur Install. Et là, vous rentrez le mot de passe de votre session. Et vous cliquez sur Install Software. Et là, vous avez un message de confirmation qui vous dit que vous avez bien installé le tout correctement. Alors, voilà. Donc, là, on a installé le premier logiciel. On a installé le Gefortran. Et maintenant, on va installer le dernier qu'on vient de télécharger. Alors, à partir de là, vous allez cliquer sur Open. Il vous faut patienter un petit instant. Et là, vous avez de nouveau une fenêtre qui s'ouvre. Et là, on va aussi faire Open with. On va faire Open with l'installeur par défaut. Donc, clique droit de la souris. Open with. Installeur par défaut. Et à partir de là, c'est de nouveau la même chose. On fait Continue. 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 Agri. Ensuite, Install. Là, on rentre le mot de passe à nouveau. Donc, le mot de passe de sa session Mac. Et on clique sur Install Software. Et ensuite, si je retourne là. Voilà. Donc, il me dit que j'ai installé le tout avec succès. Donc, ça, c'était la première étape. C'est un petit peu plus long sur les Mac. Il y a plus d'étapes à faire que sur Windows ou sur Linux. Mais bref, ce n'est pas grave. Ici, on vient d'installer, il faut en télécharger les trois logiciels qui sont ici. R, Gefortran et TCLTK. Et en fait, on a installé premièrement celui-ci. Deuxièmement, le Gefortran. Et troisièmement, celui-ci. Donc, il faut bien les installer dans l'ordre spécifié. Surtout, d'abord, celui-ci en premier. Après, vous pouvez installer celui-ci en premier ou celui-ci en premier. Il n'y a pas de grande différence. Mais bref, pour être sûr, faites comme moi. Comme ça, vous serez sûr que ça fonctionne correctement. Et ensuite, une fois que vous avez installé tout ça, il va falloir installer le deuxième logiciel qui s'appelle RStudio. Parce qu'en fait, maintenant, vous avez installé le package R et vous pouvez toujours utiliser R à partir de l'interface graphique par défaut de R. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un petit peu plus compliqué d'utiliser cette interface graphique de R qui vous propose par défaut sur Mac. Et c'est pour ça qu'on va télécharger le deuxième logiciel qui s'appelle RStudio. En fait, c'est un logiciel qui permettra d'utiliser un package. C'est une IDE, si vous voulez, qui permettra d'utiliser R beaucoup plus facilement. Alors, pour ce faire, il vous suffit d'aller sur Google. Et sur Google, vous tapez sur... Enfin, vous rentrez dans Google RStudio. En un mot R, S, T, U, D, I, O. Voilà. Et normalement, le premier lien après les publicités, c'est si vous avez des publicités. Donc, le premier lien après qu'ils vous proposent, c'est RStudio.org. Alors, si vous voulez, vous ne passez pas par Google et puis vous tapez directement RStudio.org, peu importe. Je vais cliquer sur RStudio. Et ici, on voit la page principale de RStudio et à quoi ressemble le logiciel en question. Donc ici, on voit bien que ça, c'est le logiciel RStudio. Et c'est ce qu'on va utiliser par la suite. Et ici, vous avez le bouton Download RStudio. Alors, on va cliquer sur ce bouton turquoise. Et là, on a la possibilité entre la version serveur ou la version desktop. Alors, on va utiliser la version desktop. La version serveur, c'est plutôt si vous êtes... Si vous avez un réseau connecté avec plusieurs ordinateurs et ainsi de suite. Mais pour un ordinateur personnel, il suffit de choisir desktop. Et je clique là-dessus. Et ensuite, je clique sur la version qui me recommande par défaut. Donc là, il me recommande la version RStudio 0.95.265. Donc, bien évidemment, si vous regardez la vidéo des semaines ou des mois plus tard, la version aura évolué. Donc, vous choisirez la version qui vous propose par défaut. Et on voit que la version fait 45.5 mégas. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et là, on voit bien qu'il est en train de télécharger le tout. Alors, pour ne pas vous faire trop patienter, je vais mettre la vidéo en pause. Et continuer une fois que le téléchargement est terminé. Voilà, il reste quelques secondes. Et ici, on voit bien que mon téléchargement est terminé. A partir de là, je vais installer RStudio. Je vais cliquer sur... Donc, je fais un clic droit avec ma souris. Je clique sur Open. A partir de là, je patiente quelques petits instants. Et ici, je vais normalement sélectionner RStudio. Voilà. Alors, je vais cliquer sur Open. Donc, je fais clic droit Open. Je clique sur Open. Et ici, on voit que j'ai mon RStudio qui s'est installé. Je vais juste... Là, j'ai ma petite bulle RStudio sur ma Dockstation. Il me semble bien qu'on appelle ça une Dockstation. Je ne suis pas sûr. C'est la première fois de ma vie que j'utilise un Mac. Enfin bref, ici, on va faire un clic droit. Et on va dans Options, Keep in Dock. Comme ça, on a le logo de RStudio toujours sur la Dock. Alors, je vais juste fermer à peu près tout ce que j'ai ici. Et ici, je vois que j'ai toujours mon RStudio qui est affiché sur ma Dock. Donc, il suffit pour l'ouvrir de cliquer sur RStudio. Pour éviter que ce message apparaisse tout le temps, il suffit de cocher cette case et de cliquer sur Open. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous ouvrez votre RStudio. Je vais juste réessayer. Je vais le fermer. Et je vais recliquer sur l'icône. Ici, on voit que le message d'avertissement a disparu quand on a coché la case pour la première fois. Voilà. Donc, à partir de là, vous avez votre logiciel RStudio. Et c'est à partir de ce logiciel qu'on va installer RQDA. Et c'est à partir de ce logiciel aussi qu'on va installer RQDA et qu'on va utiliser RQDA. Comment est-ce qu'on fait pour installer RQDA ? Il suffit d'aller dans Package. Et ici, j'ai un bouton qui s'appelle Install Package. Alors, je vais cliquer là-dessus. Et ici, de nouveau, il me propose de choisir le pays le plus proche duquel je me situe. Tout simplement, c'est pour une question de rapidité de téléchargement. Alors, moi, vu que je suis en Suisse, je vais chercher Switzerland. Et il me propose le serveur où se trouvent les packages R à télécharger. Donc, encore une fois, en Suisse, la seule possibilité, c'est de prendre le serveur qui se trouve à Zurich, à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Et ensuite, je clique sur OK. Et là, il me demande le nom du package que je veux installer. Donc là, le logiciel s'appelle RQDA. Donc, je tape le R et ensuite, je rentre le Q. Et une fois que je rentre le Q, tout simplement, il me propose RQDA en première position. Donc, après, vous avez d'autres packages. Mais je vais cliquer là-dessus. Et là, on voit que j'ai bien choisi d'installer RQDA. À partir de là, je laisse ça par défaut. Et surtout, ce qui est très, très important, c'est que vous gardez la cache Install Dependencies coché. Parce que RQDA, pour fonctionner, a besoin lui-même d'utiliser d'autres packages, comme une librairie GTK, ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, vous gardez bien cette case-là cochée. Ensuite, vous cliquez sur Install. Et à partir de là, vous avez plein de messages qui vont apparaître sur votre console de RStudio. Alors, ne vous inquiétez pas. Il suffit d'attendre un bon petit moment que le tout s'installe, en fait, que RQDA s'installe. Et une fois que ça sera installé, on pourra utiliser RQDA. Je vais juste mettre la vidéo sous pause. Et je vais rallumer le tout une fois que tout sera installé. Parce qu'il faut savoir que c'est relativement long. Donc, soyez prêts à patienter une bonne dizaine de minutes jusqu'à ce que le tout soit installé. Par contre, l'installation, elle est longue seulement la première fois. Une fois que tout sera installé, vous pourrez utiliser RQDA en 2-3 clics. Ça sera ouvert, pas de souci. Voilà, donc là, j'ai terminé l'installation. Quand c'est terminé, on voit qu'il y a de nouveau cette petite flèche bleue qui apparaît. Et il y a le curseur qui bouge. Donc, une fois que vous avez ça, ça veut dire que vous avez installé RQDA. Alors, je vous ai dit qu'il fallait patienter une bonne dizaine de minutes. Dans mon cas, ça a été un peu plus rapide. Je pense 5 minutes. Mais après, ça dépend de votre configuration, de votre ordi, etc. Une fois que vous avez installé tout ça, il vous suffit ici d'aller sur... Donc là, vous avez plein de packages, en fait. Ici, vous avez justement RQDA qui est apparu. Alors, pour ouvrir RQDA, Il vous suffit de cocher là-dessus. Et une fois que vous avez coché là-dessus, Il va vous ouvrir RQDA. Alors, vous n'avez pas la fenêtre qui s'ouvre toute seule. Mais par contre, vous avez vu qu'il y a cette chose-là qui s'est ouverte. Je vais cliquer là-dessus. Oups. Alors, juste un petit instant. Alors, oui, pour moi, c'est une grande première à l'installation sous Mac. Je suis vraiment désolé que ce ne soit pas un didacticiel parfait. Je vais juste voir ce qui se passe. Et ensuite, on recontinue. Alors, visiblement, avec les Mac, ce qu'il faut faire, c'est que... Avant de cliquer sur RQDA, comme je l'ai fait, il faut d'abord, en fait, fermer RStudio. Donc, si vous voulez, une fois que vous avez installé tout ça, Contrairement à ce que je vous ai montré auparavant, il ne faut pas directement cocher sur RQDA. Il faut d'abord fermer RStudio pour que le Mac comprenne justement que vous avez installé RQDA. Donc, vous fermez RStudio et vous rouvrez RStudio. Voilà. Et ici, vous cochez RQDA. Et ici, il y a une petite fenêtre qui apparaît pour la première fois. Et ça, c'est très, très important. Vous allez choisir Install GTK+. Donc, ça, c'est très important. Surtout, ne cochez pas sur DoNot install GTK+. Il faut vraiment l'installer parce que c'est un package graphique qui va nous permettre d'utiliser RQDA. A partir de là, vous cliquez sur OK. Il faut patienter quelques instants. C'est possible que l'installation du... Parce qu'en fait, j'ai installé RQDA, mais je dois encore installer le package GTK+. Qui est donc, si vous voulez, un package graphique qui permet de rendre le logiciel RQDA graphique. Et là, il est en train de l'installer. Donc là, vous avez une petite barre de progression. Et une fois qu'elle est terminée, on va voir comment l'utiliser par la suite. Donc, je mets la vidéo en pause et je relance une fois que l'installation est terminée. Alors, une fois que vous avez... Qu'il a terminé d'installer, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre automatiquement. Et qui vous demande d'installer GTK+. De cette manière-ci. Ça, c'est encore une spécificité Macintosh par rapport aux autres plateformes. On clique sur Continuer. Ensuite, on clique sur Continuer. Sur Continuer. Et on accepte. Donc, on clique sur Agri. Ensuite, on choisit le disque par défaut. Donc, moi, il m'en propose plusieurs. Je vais choisir celui-ci. Je clique sur Continuer. Ensuite, je clique sur Install. Ensuite, je rentre le mot de passe de ma session Mac. Je clique sur Install Software. Et là, je patiente encore quelques instants jusqu'à ce que le logiciel... Enfin, jusqu'à ce que le package, pardon, GTK+, soit installé sur mon ordinateur. Et ici, il me dit que l'installation s'est déroulée à merveille. Alors, je clique sur Close. Et à partir de là, je vais encore une fois fermer ma session RStudio. Puis, je vais la réouvrir. Donc, je vais cliquer sur RStudio pour l'ouvrir à nouveau. Et cette fois-ci, ça devrait être bon. Donc, c'est comme ça que vous allez faire à chaque fois que vous allez utiliser RQDA. Donc, cliquez sur RStudio qui se trouve sur votre Dockstation si vous l'avez bien mis en tant qu'option Keep in Dock. Donc, sinon, vous pouvez utiliser RStudio en utilisant une autre technique pour ouvrir les logiciels. Je crois qu'il faut passer par le Launchpad ou Finder ou je ne sais quoi. Enfin, bref, si vous utilisez Mac, vous savez mieux que moi. Ensuite, ici, on va cliquer sur RQDA. Et après tous ces efforts d'installation, normalement, le logiciel devrait s'afficher. Donc, on patiente quelques petits instants et on voit que ça fonctionne très bien. Donc, ça, c'est le logiciel RQDA qui se trouve ici. Et à partir de là, vous pouvez créer des projets, vous pouvez utiliser le logiciel RQDA exactement de la même manière qu'avec une plateforme Windows, Linux ou Mac. Alors, les autres vidéos de ce tutoriel, de cette chaîne YouTube, se basent sur des exemples, enfin, sur une plateforme Windows. Mais étant donné que le logiciel est le même à 100%, donc c'est exactement la même chose. Donc, dans ce cas-là, vous allez pouvoir suivre les vidéos sur Windows, même si vous êtes sur Mac. Donc, je vais, voilà, donc là, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez toutes les possibilités du logiciel RQDA. Et puis, pour le fermer, il suffit de cocher sur fermer. Il vous demande si vous voulez vraiment étendre le logiciel, enfin, fermé, étendre le logiciel RQDA. Vous cliquez sur OK et là, vous cliquez sur fermer. Et là, RStudio, il vous suffit de cliquer là-dessus. Donc, c'est à chaque fois comme ça. Une fois que vous voulez utiliser RQDA, vous cliquez sur RStudio ici. Et ensuite, il vous ouvre RStudio et ensuite, vous cochez RQDA. Voilà, c'est toujours comme ça qu'il faut faire pour ouvrir le logiciel RQDA. Alors, premièrement, RStudio, ensuite, cocher RQDA, puis ensuite, patienter quelques petits instants jusqu'à ce que la fenêtre de RQDA s'ouvre par elle-même. Voilà, donc ça, elle s'est ouverte par elle-même. Alors, je vais la fermer à nouveau. Et je voulais juste vous faire part de deux, trois petites options de configuration de RStudio. Alors, pour paramétrer RStudio, vous cliquez sur RStudio et ici, vous avez l'option préférence. Donc, on va cliquer là-dessus. Et là, vous avez plusieurs possibilités de customisation. Donc là, vous avez la version contrôle, ce n'est pas très important. Donc là, vous avez le layout. Moi, je laisse tout ça par défaut, mais vous pouvez, si vous voulez rajouter des options sur... Si vous voulez rajouter des options, vous pouvez cocher les possibilités supplémentaires et ainsi de suite. Enfin, ça, c'est à vous de voir. Là, vous avez l'apparence. Donc ici, on voit que j'ai un fond blanc. Mais si je vais sur Dark, je vais choisir par exemple le thème Twilight. Je clique sur OK. On voit bien que là, ça a changé. Donc, j'ai une interface noire. Donc, ça, c'est à vous de choisir. Vous pouvez paramétrer tout ça. C'est juste une apparence. Donc, ce n'est pas grand-chose. Moi, je vais quand même la laisser. C'est comme ça. Sur TextMate, c'est l'option par défaut. Et si c'est trop petit, si vous n'arrivez pas à lire en 10, vous pouvez toujours augmenter, par exemple, à 13. Cliquez sur Apply. Et là, vous voyez bien que ça a changé. Ensuite, dans Editing, vous avez plusieurs possibilités pas très importantes. C'est justement là la dernière chose qui est assez importante. C'est que vous avez la possibilité de choisir l'emplacement des dossiers. Lorsque vous allez travailler sur RQDA, vous allez avoir des fichiers RQDA. Et par défaut, ils vous proposent la racine de votre dossier. Mais supposons, par exemple, que vous souhaitez tout enregistrer sur le Desktop. Donc là, il vous suffit de cliquer sur Desktop et de cliquer sur Choose. Et là, par défaut, RQDA et puis la console RStudio va tout enregistrer sur votre Desktop. Vous pouvez utiliser d'autres dossiers. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez créer un New Folders. Comment est-ce qu'on fait pour renommer ça ? Ah ok, pardon. Pour renommer un fichier, ça je ne savais pas. Sur Mac, il suffit de cliquer sur Enter et de choisir. Donc, on va l'appeler RQDA. Voilà. Donc, décidément, j'ai beaucoup de choses à apprendre sur Mac. Donc, voilà. Donc là, j'ai créé un dossier RQDA. Et à partir de là, je vais retourner sur mon RStudio. Et ici, dans Préférences, je vais choisir RQDA. Voilà. Donc, Desktop, RQDA. Je clique sur OK. Et là, normalement, si j'ouvre RQDA et que je fais New Project, je vais pouvoir choisir RQDA. Et puis là, je tape projet RQDA ou n'importe quoi, n'importe quel nom. Et je clique sur OK. Et à partir de là, j'ai mon projet qui est ouvert. Et puis, je vais pouvoir travailler, justement. Je vais pouvoir travailler sur RQDA. Même faire des backups. Donc, je vais faire une backup. Enfin bref, tout ça, j'explique dans les vidéos suivantes. Mais là, je vais fermer RQDA et fermer RStudio. Et cliquer deux fois sur RQDA. Et on voit bien qu'ici, quand j'ai créé et enregistré mes dossiers RQDA, ils s'enregistrent bien sur RQDA. Donc, voilà. Je vous conseille, justement, de paramétrer ça sur RStudio. Donc, de vous créer un dossier RQDA n'importe où. Donc, sur le bureau ou sur un autre emplacement. Ça, c'est à vous de voir. Et de définir cet emplacement, comme je vous ai montré auparavant, dans les préférences de RStudio. Ici, là, en faisant browse. Et ensuite, voilà. Donc, vous avez tout paramétré. Et une dernière fois, je sais que je me répète, mais pour ouvrir RQDA, il suffit de cliquer sur RStudio. Et il suffit de cocher la case RQDA qui se trouve ici. Et de patienter un petit instant. Jusqu'à ce que le logiciel RQDA s'ouvre. Et pour le fermer, il suffit de cliquer sur fermer, de cliquer sur OK. Ici, on ferme RQDA de façon tout à fait classique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et je suis un peu désolé si c'était un peu freestyle. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un utilisateur Mac. Et vous pouvez consulter les vidéos suivantes pour entrer dans le vif du sujet, pour savoir comment utiliser RQDA. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada